Sous-titrage Société Radio-Canada Au mystère de la pizzeria, tu es présentée à Sylvia Louisiade. Bonjour Sylvia. Bonjour Francine. Alors c'est un petit peu ça, le métier de tapissière, c'est redonner vie à de vieux objets ? Tout à fait, c'est faire revivre des vieux sièges qu'on a chinés ou qu'on a retrouvés dans les greniers. Ou ça peut être aussi des meubles contemporains. Tout à fait, on customise et on revisite tout. Mais si vous le voulez bien, avant de parler de votre métier de tapissière, j'aimerais qu'on revienne à vos premières amours. Vous avez commencé aussi par un métier qui était assez artisanal, on peut dire. Vous nous racontez un petit peu ? Au départ, c'est vrai que ce n'était pas mon métier. Au départ, j'étais designer textile. En fait, je dessinais et je peignais. Donc, j'ai choisi ce métier qui me permettait de m'exprimer à travers la couleur et le dessin. Donc, je faisais des dessins pour la haute couture. Eh bien, figurez-vous que j'ai la preuve ici dans mon tiroir avec cet objet crédo qui vous représente. C'est la toute première création. Un des premiers foulards, oui. Un des premiers foulards. Regardez ça. Vous aviez quel âge ? J'avais entre 20 et 25 ans. C'était mon premier travail. Regardez ce joli détail. Alors, c'était un foulard pour une grande maison de couture. Vous nous racontez un petit peu ? J'ai commencé à travailler en freelance. Donc, je préparais des collections que je présentais. Et je travaillais régulièrement pour certaines maisons du côté des Champs-Elysées. Est-ce que ça a été évident ? Je veux dire, parce que vous êtes partie d'une école d'art de dessin. Oui. Est-ce que ça a été évident tout de suite que le textile allait prendre le dessus ? Le textile, non, pas du tout. Mais j'ai découvert, justement, l'éventail très large. Et pas uniquement le... Bon, j'ai commencé dans la haute couture. Mais après, je suis allée vers le tissu d'ameublement, vers les maisons d'édition. Où les collections sont moins rapides. Mais c'est très beau matériau. Et c'était très plaisant. Donc, c'était un premier pas, je dirais, dans l'univers. En fait, vous l'avez créé, ce tissu. Vous avez créé le textile et puis après, on est passé à autre chose. On est arrivé, on a basculé tranquillement vers le métier de tapissière. Et je vous propose de vous ouvrir ce second tiroir avec notre jingle à Anima. En fait, le textile est un petit peu le fil conducteur, si je puis dire. Oui, exactement. Alors, au départ, je dessinais pour le textile et maintenant, je le mets en œuvre. Alors, là, vous nous expliquez ce que c'est ? Alors là, vous m'aviez proposé de dessiner des blasons. Donc, je suis allée rechercher les blasons de deux villages de ma région. Ça, c'est le blason que j'ai interprété parce que c'est de l'aquarelle. Ça, c'est le blason de patrimoine. L'olivier, les étoiles ou le soleil. Donc là, nous sommes du côté de patrimoine. Et là, nous sommes de quel côté ? Et ça, c'est le blason du village de Nondes. Ah oui ? Le cédra et la mer, bien sûr. Il manque la tour, mais bon, c'est… Voilà. Donc, on a aussi un autre bout de tissu choisi. Vous choisissez le tissu. Donc, on expliquait que vous étiez partie par un métier de designer textile. Comment, en fait, êtes-vous arrivée dans ce monde-là de l'artisanat, du tapissier ? Du tapissier, j'ai quitté Paris. Je suis descendue, j'ai fait un petit stop avant de rentrer en Corse. Je me suis arrêtée dans la cité du meuble d'art, à Revelle, à côté de Toulouse. Et j'ai rencontré un maître tapissier qui m'a transmis son métier, ses savoir-faire. Ça a pris beaucoup de temps pour vous, ça ? Je suis restée avec lui. Il m'a donné des clients, transmis ses quelques travaux à faire. Et j'ai commencé à travailler chez moi. Est-ce qu'on peut parler de reconversion, finalement, pour vous ? Non, je trouve que c'est un prolongement. Il y a un fil conducteur qui est la couleur, pour moi. C'est surtout la couleur, oui. Et l'harmonie des coudlers. Moi, ce qui me plaît, c'est le bien-être dans la maison. Donc, les tissus sont très importants. L'harmonie des couleurs dans la maison, oui. L'ambiance, là. Alors, est-ce que ce métier, est-ce que pour vous, ça a été révélateur ? Est-ce que c'est quoi que vous aimez le plus là-dedans, en fait ? C'est refaire vivre, comme vous le disiez tout à l'heure. Refaire vivre quelque chose qui est sale, abîmé, oublié. Et de le réactualiser, de l'intégrer dans un nouvel environnement. Souvent, les gens ont envie de garder cet objet, mais il est vieillot. Ça, ça vous plaît ? Voilà, c'est ce qui vous plaît. Alors, Loumessa Befa, nous sommes très curieux, vous savez. Nous sommes venus vous rendre visite dans votre petit village à Pierre. Et nous avons vu un peu le métier de tapissière un petit peu plus près. Et je vous propose de regarder. J'ai deux petites chaises Napoléon III à refaire, qui étaient complètement détruites. Donc, je les ai complètement dégarnies. Et je les ai recollées, parce qu'elles sont fragiles. Donc, j'ai mis des équerres. Après, la première étape de la restauration, c'est le sanglage. Le gandage, pour faire tenir en place les ressorts, de façon à ce qu'ils ne s'écrasent pas de travers, quand on s'assoit dessus. Après, la prochaine étape, c'est poser une toile forte sur les ressorts. Alors, ça s'appelle des semences. Ce sont des clous tapissiers. Et après, je vais poser, faire des boucles, faire la mise en crâne. Alors là, je fixe les ressorts sur la toile, pour qu'ils n'usent pas trop la toile. Bon là, c'est une petite chaise. Il y a quatre ressorts. Quand cette étape est terminée, c'est-à-dire maintenant, on peut passer à la mise en crâne. Alors, donc, il y a différents types de crâne. Là, je vais prendre un crâne assez fin. Ça s'appelle de l'élan crâne. C'est la fibre de coco. Donc, je le garde un petit peu. Je le répartis de façon uniforme. C'est la sécorce le plus délicate, parce qu'il ne faudra pas que ce soit ni trop bas, ni trop haut, une fois qu'il sera recouvert de la toile de jute. Donc là, je vais couper la toile d'emporeur. Celle-ci, la toile d'emporeur a été fixée avec le point de fond. J'ai fait un point d'échelle pour rassembler bien le crâne sur les bords, puis le point de bourrelet. Une fois que ça s'est fini, je mets une toile blanche et après le tissu décoratif. La dernière étape, je prépare le tissu que je vais poser sur la chaise. Eh bien, c'est un travail de minutie. Nous avons les chaises terminées ici en plateau. Il vous faut combien de temps pour réaliser des travaux comme ceux-là ? Alors théoriquement, pour une petite chaise qui est comme ça, il faut à peu près 7 heures. Mais souvent, d'abord, quand on dégarnit la chaise, on se rend compte qu'elle est décollée. Comme je disais tout à l'heure, il faut la recoller, faire des équerres, il faut traiter le bois. Parce que c'est ça aussi, vous avez vraiment la matière brute et souvent, elle est piquée. Comment ça se passe ? Comment vous faites ? Eh bien oui, c'est ça. Je traite le bois pour que les petites bêtes ne continuent pas à le manger. Parfois, on fait une mise en teinte aussi, où on peut patiner, où on change la couleur, si le bois n'est pas très beau. Dans le cas de ces chaises, je n'ai pas touché au bois, bien sûr. Et puis, on peut mettre du vernis. Il y a ces étapes aussi. Donc, en fait, une petite journée. Une petite journée sur une chaise. Alors, nous sommes dans une société de consommation, quand on ne s'est cassé, on jette. Est-ce qu'on revient vers des métiers d'artisanat comme celui-ci ? Est-ce qu'on revient vers la tapissière, justement ? Comme vous dites, jusqu'à présent, c'est vrai qu'on a beaucoup jeté. Et puis, maintenant, je pense qu'on est dans une nouvelle étape et on essaye de recycler, de récupérer, de transformer. C'est dans l'air du temps. On peut garder, en fait, tous ces objets et juste revisiter. Vous aimez la couleur aussi. Vous arrivez à refaire vivre les espaces. Oui, on peut réactualiser l'objet dans un nouvel environnement. On peut lui donner une autre image tout en gardant un objet qui est ancien. C'est compliqué de se fournir de jolis tissus comme on a envie de les voir, comme on les imagine ? C'est compliqué de ? De se procurer, en fait, les tissus comme on les imagine. Est-ce qu'il vous faut beaucoup de temps aussi pour ça ? Non, là, en fait, pour ça, il y a les salons sur Paris. Il y a toutes les showrooms à Paris de toutes ces maisons d'édition de tissus. Donc, j'y vais régulièrement. Je vais choisir les collections qui me plaisent. Et moi, j'essaye de garder l'œil. Voilà, c'est ça. Il faut rester, il faut regarder les tendances qui se suivent. Et puis, j'ai des gestions d'antillons chez moi et je commande. Donc, vous vivez dans le tissu. Eh bien, Sylvia, il est temps pour moi de faire battre votre cœur, comme nous, je trouve, battre les gours. Et il s'agit, en fait, d'un carnet de voyages un peu particulier. Alors, certains vont ramener des photos de leur voyage. Vous, vous en avez décidé autrement. Il s'agit d'un voyage au Népal, c'est ça ? Et regardez un petit peu, je vais vous montrer, excusez-moi, c'est du direct. Il faut que je choisisse la jolie page. Alors, regardez, c'est... Qu'est-ce que vous avez voulu représenter, là ? Bon, ben, c'est l'heure de... Ça, c'est un village au Népal, effectivement. Bon, j'avais emmené ce petit carnet de croquis. Ce sont des petits croquis, hein, et des petites annotations, parce que j'ai très envie de revenir au dessin, que j'ai abandonné. Et vous avez abandonné l'idée de photo, du coup ? Non, je n'ai pas abandonné, mais je trouve que c'est complètement différent quand on regarde le paysage en essayant de le reproduire par la couleur et le trait, que la photo, c'est instantané. Ça, il faut prendre le temps, enfin... Ben, nous, nous avons laissé une jolie photo derrière, je vous demande de la découvrir. Et il y a un petit mot qui vous est adressé, une phrase qui est assez... Qui vous représente. Qui sont ? C'est mes enfants. Ce sont vos enfants. Oui. Alors, ils ont voulu participer, vous faire un petit clin d'œil, donc leur voyage à eux, et ils m'ont dit, cette phrase-là représente notre maman. Vous voulez bien nous la lire ? C'est quand même émouvant. Je trouve de l'espoir dans le plus sombre des jours, et me concentre sur le plus brillant. Je ne juge pas l'univers. D'Alay-Lama. Alors, est-ce que c'est vous, ça ? Est-ce que c'est... Vous allez me faire pleurer, attention. On n'est pas là pour ça. On est dans le voyage. On est dans la couleur. Voilà, c'était leur petit clin d'œil. Ils ont dit, non, on n'est pas tout à fait d'accord. Il n'y a pas que des dessins. Il y a nous aussi, et on veut lui dire... C'est très, très gentil, ça. C'est un petit peu ça, c'est la liberté. Le voyage ? Oui, c'est la mise à distance, c'est le renouvellement. C'est l'inspiration pour votre travail, pour vos dessins aussi ? Oui, tout à fait. C'est bien, merci beaucoup de nous avoir ouvert les portes de votre atelier, nous en savons un petit peu plus sur le métier de tapissière. Vous êtes la bienvenue, vous revenez quand vous voulez. Merci beaucoup, à vous. Et à boy, bidigo, après, super, on entre aux tigures. Avec des tigures.